Yo tout le monde, c'est X-Taste de Revue Multimédia et on se retrouve aujourd'hui pour le test de Little Nightmare qui sortira le 28 avril 2017 sur PS4, Xbox One et PC. C'est développé par Tarsier Studio et édité par Bandai Namco. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller checker le test complet sur revue-multimédia.fr pendant que sur cette vidéo, on s'intéressera aux points positifs et négatifs du jeu. Donc pour ce test, j'ai choisi un niveau que j'affectionne particulièrement. Donc là, vous pouvez voir que ces personnes qui sont en surpoids font partie des monstres qu'on devra affronter en fait. Donc selon un enfant, les personnes en surpoids sont des monstres ou en tout cas font très peu. Donc commençons tout de suite par les points positifs. Donc comme vous pouvez le voir, c'est super propre, c'est très joli. L'ambiance horrifique est vraiment présente et du coup c'est plutôt sympathique. Et du coup, c'est un petit jeu sympa et plutôt joli. Mais ça, on le verra tout au long de la vidéo. Alors ensuite, on a une idée originale. C'est vrai qu'on n'a pas souvent des survival horror et des puzzle games qui s'attardent sur les cauchemars des enfants. Et c'est vrai que là, du coup... Ah, voilà. Par exemple, je vais devoir l'éviter. Et il m'a attrapé. Donc vous voyez, dès qu'il m'attrape, il me mange. Donc comme je le disais, on a une idée plutôt originale de la part de Tarsier Studio. C'est vrai que ce n'est pas un sujet qui est très exploré dans le monde du jeu vidéo. Et du coup, c'est plutôt sympa d'avoir cette idée qui est plutôt bonne au final. Ensuite, on a une prise en main qui est simple et efficace. Genre... Tout ce qu'on a comme contrôle, c'est courir, grimper, se baisser et sauter. Donc là, c'est bien parce que vu qu'elle a du mal à se déplacer, elle a du mal à m'attraper. Ensuite, on a un environnement glauque et stressant. Donc je n'ai pas pris l'environnement le plus glauque et le plus effrayant. On a juste des personnes en surpoids dans ce niveau. Mais c'est vrai qu'il y a certains ennemis qui font beaucoup plus peur. Et du coup, c'est beaucoup plus effrayant. C'est vraiment inspiré des cauchemars d'enfants. Ensuite, on a une ambiance sonore qui est à glace et le sang. Là, vous pouvez voir que la musique est très peu présente. Mais il y a des bruits qui sont assez oppressants. Et dans certaines situations, il y a de la musique dans des points importants du jeu. Et du coup, ça renforce cette atmosphère glaçante et oppressante que nous offre le jeu. Ensuite, ce qui est sympa, en dernier point positif dans le jeu, c'est qu'on peut interagir avec tous les objets ou presque. Par exemple, là, je peux prendre la saucisse. La lancer, ça ne sert à rien. Mais si on veut faire une diversion, ça peut être utile. Là, par exemple, la bouteille en verre. Hop, je la lance, elle se casse. Et ça peut peut-être servir à faire une diversion. Bon, là, dans le cas présent, ça n'a servi à rien. Mais parfois, ça peut servir. Donc ensuite, on va passer au point négatif. Pendant un passage que j'apprécie tout particulièrement dans ce niveau. Donc, il faut savoir que le jeu est vraiment très court, voire même trop court, en fait, parce qu'il n'y a que 5 niveaux dans le jeu. Donc, c'est vrai qu'on aimerait en avoir un petit peu plus, sachant que l'adrénaline est vraiment croissante et que le jeu, il s'arrête quand la tension, elle commence à monter. Donc là, comme je vous l'avais dit, l'ambiance sonore, vous voyez, de plus en plus oppressante. Et voilà, on a réussi. Et enfin, dernier point négatif, c'est le scénario qui est, on va dire, inexistant, en fait, même si les cauchemars n'ont de base pas vraiment de sens et que c'est plus des monstres qui essayent de nous tuer. Voilà, ça n'a pas forcément plus de sens que ça. Ça aurait été intéressant qu'il y ait plus de sens à ces cauchemars dans le jeu et qu'on ait un scénario qui soit un petit peu plus travaillé pour prendre l'exemple de Unravel que j'ai cité dans le test. Par exemple, dans Unravel, on doit récupérer des souvenirs de la grand-mère. Ça, ça a du sens. OK. Là, le scénario, c'est quoi ? C'est échapper aux cauchemars, enfin, échapper aux monstres. Et je ne vais pas vous spoiler plus que ça, mais c'est vrai que ça aurait eu le mérite d'être un peu plus travaillé. Donc là, vous voyez que je suis en train de mourir, donc on va récupérer à manger. En tout cas, ce sera la fin de ce test. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas également à le mettre dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu, à nous suivre également sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat et sur Instagram. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était X-Days. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada